L'idée c'est que le bois ici puisse servir dans un système un peu d'hamape qu'au lieu d'aller à Leroy Merlin chercher un bout de bois tout traité, les gens vont venir chercher les chevrons par ici ou tous les ans à l'assemblée coutumière du bois qu'on fait pour répartir un peu le bois parce que pour l'instant on a beaucoup à restaurer ici où les gens veulent bien consolider un peu la cabane qu'ils ont fait avec des briquets de broc au début voilà parce que l'idée aussi de sortir du bois c'était de commencer à construire un peu plus durablement pour montrer qu'on se centre réellement dans ce territoire et du coup pourquoi pas il pourrait y avoir un projet extérieur tous les ans qui puisse être validé et qu'on puisse accompagner sa construction et aussi dans le réseau de solidarité qu'il y a avec les exilés à Nantes on est en train de faire sécher du bois pour faire un plancher sur des squats un lieu qui est devenu pérenne là pour pouvoir refaire le plancher du deuxième étage enfin des deux étages enfin voilà du coup c'est la dynamique du bois elle est évidemment plus plus importante que pour la ZAD c'est aussi à l'extérieur et continué et voilà et on peut rentrer je peux vous montrer un peu plus l'atelier en tant que tel dans le croisement des disciplines comme ça pour nous par exemple l'esthétique n'est jamais séparable de à quoi ça peut servir à quoi la pièce peut servir vous voyez les blochers qui sont une pièce là qui reprend bon c'est une pièce de charpente je vais pas faire trop technique du coup à chaque fois on a été sculpté et voilà ils mettent un peu les petites les petites sculptures prises dans dans la structure même des blochers voilà c'est la pièce de bois qui est censé qui reprend la force de l'entrée normalement l'entrée à ce niveau là donc c'est à dire la poutre horizontale que vous voyez au dessus elle est à ce niveau là normalement ce qui permet avec un blochet une jambe de force de faire un entrée retroussé qui est au dessus pour pouvoir gagner en hauteur et enfin voilà et du coup du coup c'est cet endroit restera pour nous comme ça un endroit où il y aura cette expérimentation et on va faire notamment dans la deuxième partie de la méde à mine là-haut un atelier de dessin et création comme ça au dessus il y aura un atelier d'un gris là et les prochains chantiers il ya aussi tout un plancher qui va être fait là sur sur cette partie qui n'est pas encore aménagé pour pouvoir faire la zone des purs c'est à dire là où on trace au sol les charpentes avant de les piquer tout ça enfin de faire tout le travail préparatoire avant de tailler voilà on a la forêt là le bois s'occupe là aussi là on le travaille là pour nous il ya un peu cette logique là de vraiment si une circuit excessivement court on est vraiment la limite nord de répartition des grandes espèces de bruyère c'est vraiment celle qui peut aller plus sonar et s'arrête grosso modo ici quoi limite nord et donc c'est la représentante un peu des anciennes landes qui avaient ici avant le paysage était tout entier il n'y avait pas un arbre et jusqu'à l'horizon il n'y avait que des que des petites bruyères naines alors celle là elle peut être très fréquente que les gens utilisaient pour le bétail pour plein d'usages il y avait toutes les plantes et donc tout était ra comme ça il y avait des bruyères partout et ça avait l'air d'une vaste plaine comme ça et donc c'était une terre très très pauvre il n'y avait pas de peu de nutriments disponibles pour les plantes et donc toutes les plantes poussaient très lentement c'est vers les années 1850 en raffinant du sucre ils ont créé un engrais sans faire exprès mais ça s'appelait le noir animal c'est un projet un déchet de raffinage du sucre et ça a été le début de la transformation des campagnes en bocage donc ils ont détruit la lande pour faire du bocage et maintenant l'azade là c'est le bocage le plus serré de l'ouest c'est là où il ya le plus de haies voilà on vient ici pour ça mais à l'époque c'était à l'inverse ils ont ils ont tracé des haies sur une carte et puis voilà et ce chemin à creux là ça doit être le plus large le plus moderne et tout et peut-être les gens vena visiter pour voir le bocage le plus moderne de l'époque en tout cas sur une carte IGN si vous regardez les endroits qui s'appellent la grée la lande de quelque chose lande machin en pays bretonnant il ya d'autres noms que je sais plus mais on voit le schéma des talus en carré en ligne droite comme ça parce que c'était c'était des communs c'était des landes qui appartenaient à tout le monde et qui ont été découpés en percelles plus individuelles voilà et ce qu'on essaye de faire sur la zade c'est de recréer le commun alors on veut pas recréer la lande parce qu'une fois que le sol a reçu des engrais c'est foutu pour toujours c'est pour ça qu'on est très à cheval sur les prairies les plus pauvres et les landes qui restent mais par contre on peut recréer l'usage commun et ça on est très motivé pour ça alors pourquoi celle là elle est sur un talus parce que quand on a détruit la lande on a fait des talus avec la terre toute pauvre des landes et après il ya eu des amendements calcaires et des engrais sur l'intérieur des parcelles mais les talus ont échappé à ça donc c'est les talus qui ont gardé la terre d'origine la plus pauvre la plus acide et donc il reste ça se voit plus beaucoup mais il reste quelques talus avec des bruyères perchées dessus le chêne tozin les asphodel qui adorent la terre pauvre aussi voilà c'est un peu les dernières reliques en plus de trois goûts de landes il y en a un derrière les fausses noires vite fait comme j'ai déjà commencé à parler je suis botaniste par passion depuis depuis tout petit enfin maintenant je me fais payer comme botaniste sur la zade c'est bénévole et du coup je fais partie des naturalistes en lutte du coup qu'on fait l'inventaire de ce qui vit sur la zade et ici en deux mots c'est le jardin du rouge et noir qui est un jardin maraîcher oui il ya plein de trucs mais le sujet c'est pas ça ouais il ya neuf neuf petits ruisseaux qui prennent des sources ici il y en a qui vont vers la vilaine il y en a qui vont vers la loire c'est une eau très pure il ya eu des études sur les poissons du gèvre donc le gèvre c'est la dernière rivière la truite sauvage la dernière en loire atlantique et il ya une petite étude qu'ils ont pas trop mis en avant parce qu'ils regardaient les alevins sur les sur les sources alors dans l'étude officielle et à l'étude des poissons on a fait la tournée au mois de mai c'était complètement à sec du coup du coup on n'a dit qu'à rien voilà quand on regardait dans les petites annexes il ya une étude sur ils ont fait à la bonne période parce que c'est la société de pêche les alevins d'où ils viennent et le ruisseau qui part de cette zone est là de la zone qui était la zone non motorisée et ben c'est celui d'où venait tous les allemands après du bassin du gèvre enfin j'exagère évidemment mais vraiment une énorme quantité d'albain dans cet endroit là parce que l'eau est particulièrement pure et c'était pas du tout les affluents côté sud du gèvre côté dans les demandes ou zone agricole intensif voilà c'est clairement ceux qui venaient de la zade et pas 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 grâce aux alice mais quelque part grâce au projet d'aéroport c'est pas la nature est pas réapparue grâce au projet d'aéroport parce qu'il ya des choses qui ne se refont pas tous les champs pauvres une fois que c'est amendé c'est ce que tu pour s'entend mais il ya des choses qui n'ont pas été détruites surtout sans les espèces sauvages on va mourir très vite de toute façon déjà elles ont le droit de vivre d'abord et puis ensuite nous on va pas durer longtemps sans elle du coup ici il ya eu cette ce truc là de pas mal réfléchir avec des gens qui avaient habité là avec d'autres gens de merde comment on fait pour en fait dans l'urgence protéger ces terrains là et constituer quelque chose et du coup est arrivé quelque chose par le par un biais extérieur ici vous voyez la zade c'est pas un territoire unique fermé quoi enfin ça se fait toujours avec plein d'autres gens et plein de trucs et il ya un lycée qui est à côté qui à saint-herblain qui s'appelle l'ucé gilry eiffel pas si vous êtes déjà allé mais ils ont un jardin ils font depuis 15 ans et qui s'appelle le jardin en mouvement et du coup ils font ce jardin là les élèves depuis longtemps avec comment dire en en n'entrant pas de matière en n'en faisant pas sortir mais si on tout gérer sur place mais pour autant si vous le visitez tous les ans en fait ça change tout le temps il ya des trucs qui varient quoi et du coup on a eux sont venus ici en fait et nous ont dit à nous on aimerait bien bosser et ça a articulé des choses ici de se dire en fait ce territoire là il y avait une fiche qui s'appelait l'une qui pousse au moment des fiches c'est à dire ça c'était l'année dernière et en tout cas c'est articulé de dire il faut pas qu'on rentre dans le discours agricole parce qu'en fait ce discours agricole il nous formalise sur des choses avec les parcours d'installation et tout faut pouvoir ouvrir d'autres d'autres perspectives d'autres façons et donc à ce projet là c'est ce qu'on va présenter un peu c'est c'est le lycée riefel qui qui fait le jardin en mouvement quelque part c'est c'est un potager collectif pas du tout motorisé ici c'est à côté un verger conservatoire du coup il ya un appel à don du projet sous la forme du fonds de dotation la terre en commun pour pour rassembler suffisamment d'argent pour pour acheter tout ce qui serait vendu comme ça et ça peut ça peut se passer ça peut être la semaine prochaine il ya un truc qui est vendu et il faudra être capable d'y aller quoi donc et faut savoir que le fonds de notation là c'est un truc moderne qui curieusement a été inventé au moment où c'était Sarkozy donc entre autres pour des capitalistes par des capitalistes mais qui peut être utilisé d'une autre façon parce que c'est un du coup c'est assez un fond mais il n'y a pas de part il n'y a pas d'action donc il n'y a pas de il n'y a pas de personne individuelle qui peut spéculer donc c'est du collectif qui est pas divisible c'est ça qui nous a intéressé dans ce mode là du coup enfin du coup on est hyper déçu d'en arriver à acheter des terres parce que franchement c'est pas enfin franchement c'est pas dans cet esprit là qu'on est venu ici en s'installant il ya quelques années mais c'est le moins pire encore qu'on a trouvé vu que quand on a dit quand on a dit à l'état ouais dis donc au l'airzac vous avez gardé les terres et vous avez fait un bail amphithéotique à tout le monde là ils nous ont ramené 50 50 enfin 5000 gendarmes avec des avec des blindés des grenades explosives du coup on a compris qu'ils n'étaient pas d'accord pour ça et on a essayé de trouver la solution à moins pire voilà donc voilà l'histoire du fonds de notation du statut des terres après sur le monde agricole c'est très 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 séparé c'est la revendication bien légitime des syndicats agricoles entre propriété et usage et c'est ce qu'on veut continuer pour nous le droit d'usage c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental et là on essaie de se débrouiller comme on peut avec l'histoire de la propriété donc c'est du collectif qui n'est pas divisible c'est ça qui nous a intéressé dans ce mode là